Ce match était pour les Olympiens celui d'une confirmation après la réhabilitation de mardi dernier. En fait, c'est une équipe transfigurée qui, dès le coup d'envoi, a pris le football club de Soucho en maillot jaune à la gorge. Sans repis, les attaquants, aidés par les demi et même les arrières, ont harcelé les buts de Rust, malgré l'excellente charnière formée par Céleste et Gueye. Mais de son côté, le trio de pointe Ibzik-Revelistopira posait également quelques problèmes à la défense olympienne. N'oublions pas que cette attaque venait de marquer 5 buts et que Ibzik est actuellement le meilleur buteur du championnat. Le premier coup de semence fut donné à la 21e minute. Sur une balle centrée de la droite, la tête victorieuse était sans appel pour Mijon. Parmi les 16 000 spectateurs présents, c'était la consternation et la stupéfaction. Le répit fut pourtant de très courte durée. Et trois minutes plus tard, sur une face à droite où se trouvait Sixte, le centre était repris en deux fois par Berdol qui trouvait l'égalisation. Un but de Spartou était le score à la mi-temps. Sentant l'équipe adverse à sa portée, les Marseillais, au jeu incisif, provitaient d'une remise de mal de la défense. Bracci en attaque, son centre repris de près par Berdol qui a retrouvé son punch et la force de pénétration qui était la sienne avant sa blessure. On pensait que Sochaux pouvait alors être battu par le minimum d'écart. Mais à la dernière minute, un tir des 25 mètres d'Ivzik remettait tout en question, Mijon ayant été peut-être surpris par la trajectoire et le tir du Jugoslav. Match nul, deux buts partout, mais un nouveau point perdu bêtement par les Olympiens. Match nul, deux buts partout, mais un petit peu.